L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île-Perrault, des productions Via le Monde, Daniel Bertolino et de C'est sûr, la télé. Ça vous rappelle quelque chose? La danse traditionnelle québécoise est dans notre ADN à tous. Je me souviens, et notre slogan est le cri de ralliement de tous les Québécois. Et rappelons-nous ensemble comment danser la danse, la gigue. Alors, c'est à notre tour de se laisser parler d'amour. Je m'appelle Chantal Nicole, et je suis passionnée de toutes les danses, de toutes les cultures. Alors, préparez-vous à taper du pied. Aujourd'hui, on s'intéresse à la gigue québécoise. Autrefois, dans les soirées de danse, tout le monde dansait. Le cotillon, le set carré, la contre-dance. Mais le plus spectaculaire, c'était la gigue québécoise. Et je crois que la première fois que j'ai vu un gigueur, c'était mon grand-papa, Charles-Eugène Perrault. Il aimait bien improviser une gigue, un petit coup de caribou, et hop, il giguait. Alors, c'est une danse très enjouée, et c'est un jeu de pied rythmique. Et il y a aussi une compétition amicale entre les gigueurs, qui va faire le pas le plus surprenant, avec une rythmique un peu déconcertante. Mais inquiétez-vous pas, nous, aujourd'hui, évidemment, on fait ça simple. On va apprendre la rythmique de base, et on a besoin pour ça un soulier avec un talon plat, parce qu'on va s'amuser à jouer avec la sonorité du plancher de bois. Et on aura des violonneux, des accordonistes pour nous accompagner. Plus tard dans l'émission, on va voir les images de Daniel Bertolino, cinéaste, et il y a un conte de la Gaspésie, où il y a un diable qui s'ennuie et qui cherche le trouble. Alors, vous connaissez un peu maintenant le concept de l'émission. On danse, on bouge, on voyage un petit brin. Toute la famille est invitée. Alors, il n'y a pas d'excuses, on pousse les tables, les chaises, on s'habille confortable. La gigue n'est pas facile à attraper. Alors, si vous pouvez enregistrer l'émission, vous allez pouvoir l'écouter, puis progresser à votre rythme. On va s'aider avec la technique pilatesse, parce que la technique pilatesse va vous donner un centre fort, des membres libérés et une posture. Et surtout, va nous apprendre à danser avec souplesse pour protéger nos articulations. Qui était Joseph Pilates? Alors, c'est un Allemand qui a été prisonnier lors de la Première Guerre mondiale. Et pour se tenir occupé, il s'est inspiré de la gymnastique, de la danse, du yoga, pour faire sa technique. Mais surtout, dans l'infirmerie, il est allé aider les blessés de guerre. Alors, ingénieusement, il a pris les ressorts sur des lits de métal pour ensuite mettre une poulie, un poids, et les hommes qui étaient blessés pouvaient quand même bien reprendre la forme. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêts? Je suis accompagnée de Marie-Claude, ma soeur, qui est toujours prête à danser. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Nous, on a un tapis de yoga, une bouteille d'eau pas trop loin. Alors, si vous êtes prêts, nous, on est prêts. Alors, la technique pilataire, c'est toujours le centre. Les abdominaux, le muscle fessier, la respiration. Alors, trois grandes respirations juste pour rentrer dans l'espace. Maintenant que vous êtes dans votre corps, maintenant, allez balayer l'espace. Juste pour prendre contact. Vous connaissez votre espace. Maintenant, on va faire un grand tour sur soi et réveiller les yeux. On réveille le système nerveux. On regarde les textures, les couleurs. Voilà. Maintenant, on va monter sur le bout des orteils. Donc, ça travaille les jambes, le corps un peu. Et maintenant, en même temps, on va exploser dans les doigts. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Voilà. Ça se peut qu'on perd l'équilibre, c'est pas grave. On est au début de l'entraînement. Excellent. Maintenant, on va faire l'inverse. On va imploser dans les mains, dans les pieds, puis imploser aussi dans les orteils. Voilà. Ça fait que ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, vous allez remarquer que c'est toujours mon rituel pour commencer. Voilà. Maintenant, le bassin. On ouvre les jambes. Juste un rond de bassin. Très important que la colonne soit souple. Dans un sens et dans l'autre. Même chose pour le tronc. Ça, c'est un peu plus difficile. Les côtes qui protègent nos poumons et notre cœur sont un petit peu moins mobiles. Mais quand même, il y a une mobilité qu'on veut aller chercher. Parfait. Parfait. Alors, maintenant, on va coller les jambes bien serrées, les bras bien serrés. On va monter un bras comme une fusée. On appuie bien le bras et aller chercher l'étirement entre les côtes et le bassin. Inspire, ça ouvre les côtes. Expire, fermez les côtes. Alors, on revient en gardant ce côté bien engagé. On fait la même chose de l'autre côté. Un bras vers le ciel. Je glisse, j'appuie parce que je ne veux pas me faire mal. On est au début de notre entraînement. Étirez cette partie. Rentrez bien les abdominaux au centre. Alors, remarquez que c'est vraiment cette partie ici qui est toujours en train. Soit les jambes poussent dans le sol ou la taille, le corps qui monte vers le ciel. Et ça, ça réveille tous les muscles dans le colonne vertébrale et la nuque. Et maintenant, on va aller sur le coin de notre tapis pour faire l'enroulé. Alors, l'enroulé, oui, il y a des abdominaux, mais il y a aussi une mobilité de la colonne. C'est surtout ça. Alors, si je pars avec le dos droit et les fesses qui reculent, il y a zéro abdominaux, il y a zéro mobilité de la colonne. Alors, dégagez bien les orteils comme des pattes de canard pour être bien, bien, bien enfoncé, comme des racines. On inspire, on grandit, on fait notre taille qui est longue. Et là, tranquillement, je regarde mon tapis, mes orteils, je rentre mon ventre, mes bras sont tranquilles, la tête aussi. Si c'est trop exigeant pour le derrière des jambes, on plie les genoux. Pas de problème. On peut même mettre les mains sur les jambes. On fait des petits oui, on fait des petits non. Et quand je remonte, je rentre mon ventre et je remets mon bassin au-dessus des chevilles, les côtes au-dessus du bassin et les épaules au-dessus des côtes. Et là, j'ai grandi. On l'appelle la montagne en yoga. Et c'est vraiment comment je me sens. Je me sens immense et on dirait que je suis au sommet de quelque chose. On peut le faire assis aussi. La dernière fois, j'ai montré. Tiens, on va le faire encore. Une image vaut mille mots. Alors, Marie-Claude, on y part ensemble. Inspire et expire. J'enroule. Je peux glisser mes mains jusqu'en bas. Si les barreaux de chaise ne sont pas trop loin, je peux aller les chercher pour augmenter, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et je remonte. On commence toujours avec cet enroulement-là. Ça réveille la colonne, ça réveille les abdominaux. Le prochain, on va s'en aller complètement au sol. Alors, une dernière fois, on grandit et on plonge. On enroule le haut du dos. Ensuite, le bassin penche. Et avec les mains, on peut plier les genoux comme vous voulez. Vous marchez trois pas. On fait une petite pause dans la planche. Juste pour réveiller bien les abdominaux. Ensuite, on plie un genou. On plie un genou. Et on va venir s'asseoir. Alors, vous vous rappelez que j'ai insisté beaucoup dans une émission sur l'inspiration qu'on fait à... Et expiration. Alors, ça, ça fait dix. Et on en fait dix fois. Alors, ça s'appelle la centaine. Alors, c'est un exercice pour vraiment ouvrir les côtes. Alors, on est ici. On a le dos droit. On rentre le ventre. C'est vraiment le ventre qui vous fait dérouler. Dérouler. On peut s'attacher avec les pantalons pour descendre au complet sur le dos. On va plier les genoux. On va rentrer le ventre. Toute la partie du bas de dos est bien imbriquée au sol. Et je soulève les genoux. Juste cette position-là demande des abdominaux. Ensuite, je soulève les bras. À l'expiration, regardez les genoux. Alors, on s'installe. La taille est longue. Le ventre est plat. Et l'exercice, c'est d'ouvrir ici. Ensuite, le ventre. Inspire. Expire. Troisième. Expire. Inspire. Si les bras vous embêtent, ne faites-les pas. Le cou commence à chauffer. On la tient. Vous voulez augmenter le plus d'abdominaux. Expire. Encore deux. Toujours plié comme vous voulez. Sinon, vous pouvez rester complètement bas. Ensuite, on amène le genou vers soi. On déroule et on roule tout doucement sur le bas de dos. Au cas où on n'aurait pas travaillé tellement avec les abdominaux, mais avec le bas du dos. Ce qui est tout à fait normal au début. Maintenant, roulez sur le côté pour revenir dans la position assise. Alors, petite variation, on prend sa jambe comme ceci et on veut dérouler au sol, mais votre jambe va vous servir de contrepoids. Donc, je veux m'enrouler et je veux y aller très lentement. Alors, j'allonge ma jambe qui est en bas parce qu'elle fait un contrepoids et tranquillement, je descends. J'ai besoin de ma jambe, j'ai besoin, je prends tout ce que j'ai besoin pour dérouler tout doucement. J'allonge la jambe et j'ai un stretch, un étirement. Je peux le plier comme je peux allonger. Je peux plier celle qui est en dessous pour aller chercher vraiment l'étirement ici. On peut le tenir, mais jamais en arrière du genou. C'est soit le mollet, soit derrière la cuisse. Et là, on va faire flex pointe, des cercles dans un sens et dans l'autre. La jambe qu'on vient d'étirer, on la met au sol et ensuite, on lève le bassin pour faire le demi-pont. Et la jambe qu'on a travaillée qui est en étirement, c'est elle qui va travailler plus fort parce qu'on va soulever l'autre jambe. Pied flex. Et là, je pousse le plafond, je descends, mais je ne dépose pas mes hanches. Je fais juste descendre mes hanches, monter les hanches avec les abdominaux et les fessiers. Je reste en haut, je dépose, je déroule ma colonne et j'en fais un simple, donc sans soulever de jambe, juste pour rééquilibrer les muscles. Et je redescends la poitrine, milieu du dos, jusqu'en bas. On en fait un avec seulement les hanches qui lèvent et je redescends. On reprend la jambe avec laquelle on a descendu tantôt. Donc, moi, c'était cette jambe-là. J'allonge celle qui est en dessous. Et le remarquez qu'avec mes bras, je peux plier le genou sur moi. Alors, c'est ce mouvement de jambe qui tire pour me lever la tête. Alors, poussez la jambe, poussez la jambe pour vous remonter. Et voilà. Bravo. Exigeant. On change de jambe. Alors, une qui est allongée, une pliée. Alors, j'ai le dos droit, maintenant dos rond avec les abdominaux. J'utilise le contrepoids pour elle me rester au sol. Et celle-là me permet de prendre mon temps pour dérouler. Abdominaux, abdominaux, jusqu'à temps que je suis atterri. On fait un étirement de la jambe et on fait un flex, pointe, flex, pointe. Maintenant, rotation. Dans un sens et dans l'autre. On plie la jambe, les deux jambes, alors celle que je viens d'étirer, c'est elle qui, en montant dans mon pont, va travailler plus fort. Alors, je pousse le palafond, je descends. Mais je n'atterris jamais, je suis toujours en travail. Deux. Et trois. Je redépose ma jambe, mettant les deux muscles fessiers qui contrôlent la descente. On en fait un gratuit, juste pour dire qu'on repositionne le bassin, on lève les hanches et je redescends. On fait une autre série. Je monte, je me prépare. Hop. Je plonge en bas, je monte. Les deux fessiers, en principe, travaillent. Il y en a une qui travaille plus. Je vous l'accorde. Et ensuite, je reste en l'air, je dépose et je redescends. Je prends la jambe qui vient de travailler fort. J'allonge l'autre. Pliez la cuisse sur vous, juste pour que vous sentiez la mobilité dans le dessin. Maintenant, tirez la jambe loin, loin, loin. Les bras se tendent. Et là, vous montez la tête et les épaules. Placez pour tirer, 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 rentrer le ventre. Et hop, on est remonté. Évidemment, il y a plein, plein de choses que vous auriez pu faire pour vous aider. Si la jambe, ça vous embête, on fait juste rouler sur... C'est toujours plus facile de descendre que de remonter. Alors, maintenant, on va se mettre à genoux pour se relever debout. On se rappelle comment on le fait. Une jambe. Bascule du bassin est très important. Gardez la bascule pour... L'objectif, c'est de sentir le stretch ici, l'étirement. Si vous ne le sentez pas, c'est parce que vous avez gardé les fesses à l'extérieur. Rentrez bien les hanches. Et on pousse. Parfait. On fait de l'autre côté. Alors, quand je suis dans cette position, c'est normal d'avoir la hanche qui veut se soulever. On s'assoit, on fait la bascule et on vient chercher le muscle de la cuisse. Très important. Parfait. Et je reviens. On va juste ramener la jambe un peu. Et là, on veut se lever avec plancher pelvien, abdominaux, fessiers, toute la quête. Pouf! On est debout. Excellent. Voilà. Alors, on va secouer les jambes. Allez chercher votre jambe. Et en équilibre, amenez-la très, très haut de la cuisse sur votre tronc. On va aller chercher l'autre. Très, très haut. On va la chercher. Très, très haut. Alors, pour garder le dos droit, on va aller chercher un appui. Moi, j'ai ma chaise. Marie-Claude peut utiliser le piano. Les mains sur le dossier. On recule, on recule, on recule pour aller chercher un beau dos droit. Sentez bien l'aiselle et tout le flanc qui s'étire. Étirez bien. Inspire, ouvrir les côtes. Expire, on ferme les côtes. C'est normal que ça tire. Si ça tire trop, pliez les genoux. Sinon, on essaie de garder la posture. Expire. Maintenant, on plie les genoux. On marche en faisant le dos rond. Et on revient complètement droite. Sentez bien tout ce que vous venez d'ouvrir dans le dos. On va le refaire. Alors, je recule. Je fais le dos droit. Évidemment, j'ouvre le cœur. J'ouvre les aisselles. La tête est vraiment entre les deux bras. Je rentre mon ventre. Et j'ouvre les côtes à l'inspiration. Et expire. Sentez que vous tirez la tête par en avant, les fesses par en arrière. Et pour sortir du mouvement, vous inspirez en pliant les genoux. Et vous marchez. Vous marchez. Vous déroulez la colonne. Bravo. Alors maintenant, on va réessayer notre prise de jambes avec tous les muscles que vous venez de sentir qui sont tous ouverts maintenant. Alors, vous sentez bien le poids sur les deux jambes. Descendez et remontez avec la sensation de dos droit comme vous avez trouvé tantôt avec la chaise. On va aller chercher l'autre. On grandit. Parfait. Maintenant, sur un pied, on va aller essuyer quelque chose au sol. sur un côté et sur l'autre. Alors là, en ce moment, c'est juste un frotteur. On frotte. Maintenant, j'aimerais entendre juste un frotte. Je lance un caillou. J'ai changé d'idée. Je ramène le caillou. Je m'en vais de l'autre côté. Lancez un caillou. Ramenez le caillou. Dépause. On va le faire trois fois de suite. Lance, reviens. Lance, reviens. Lance, reviens. Changement. Lance, reviens. Lance, reviens. Lance, reviens. Changement. Alors là, on a besoin des muscles fessiers pour se tenir et les abdominaux. On se tient grand, mais ça, il faut que ça soit libre. Lance, reviens. Lance, reviens. Lance, reviens. Dépause. Lance, reviens. Lance, reviens. Lance, reviens. Dépause. On va essayer de le faire un peu plus vite. C'est ça. Pas évident, hein, contrôler quelque chose de stable, mais quelque chose qui est mobile en bas. Il ne faut pas que ça vous déconcentre. Une dernière fois plus vite? Ouais. Alors, on passe un petit coup de balai. Excellent. Bravo. Maintenant, avec les bras. Un qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre sens. Et vous continuez à monter, monter, monter. Rendu ici, redescendez. Alors, sentez que c'est l'épaule qui tourne, mais pas le dos. C'est vraiment l'articulation de l'épaule qui roule comme une tasse qui roule dans une soucoupe. Voilà. Jusqu'en bas et jusqu'en haut. Maintenant, on fait un épouvantail. Et il y a un bras qui descend. Et ensuite, je change. On rentre le ventre et on grandit. Excellent. Maintenant, plongez les bras en croix, comme la position de Léonard de Vinci, la planche anatomique. Et tirez, 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 tirez. Les bras, les bras, mais pas les épaules. C'est dans le tronc ici. On s'en rappelle. On vient chercher ça ici. Les pieds plongent. Maintenant, on va plier les genoux, on va plier les coudes. On pousse. Je descends. Je pousse. Faites attention. Les genoux, il ne faut pas qu'ils rentrent à l'intérieur. Il faut vraiment que les genoux suivent la grosse orteille et la deuxième orteille. Maintenant, on va rester ici. Si je penche mon tronc de ce côté-là, c'est parce que ma jambe opposée travaille fort pour garder l'enracinement. Je remonte. Je sais, les cuisses travaillent fort, les abdominaux, les obliques. Alors, c'est vraiment pour vous mettre, trouver un peu d'endurance. Alors, on travaille toutes les qualités du muscle. Et maintenant, poussez dans les talons, grandir. Maintenant, faites une torsade dans les bras pour redescendre. Rentrez le ventre et maintenant, rentrez orteille, orteille. Talon, talon, orteille, orteille. Talon, talon, orteille, orteille. Excellent. Deuxième partie que vous connaissez bien maintenant, le rituel, on s'enroule jusqu'en bas. Alors, on grandit, on rentre dans le ventre. Et on marche. Un, deux, trois. Pour ensuite déposer les genoux. Alors, dans cette position, on va faire le dos rond. Rond, 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 rond. Restez le dos rond. Donc, il y a une bascule du bassin. Et allez vous asseoir en gardant le dos rond. Habituellement, on relâche. Mais moi, je vous demande de rester le dos rond. Et on revient toujours avec le dos rond. Ensuite, le dos plat. On refait. Dos rond. Gardez la position assise avec le dos rond. On revient le dos rond. Ensuite, le dos plat. Maintenant, on va jouer avec ces deux notions-là. Dos plat, j'allonge une jambe. N'oubliez pas qu'on a comme deux petites lampes de poche avec notre hanche qui éclairent le tapis. Je soulève la hanche. Mais pas trop grand. Je garde mes deux lampes de poche. Et là, maintenant, pliez le genou. Faites le dos rond pour ramener le genou vers votre nez. Et on revient. Jambe droite. Toujours le bassin qui regarde au sol. Et je refais. Genou vers le front. Et retourne. Et maintenant, je dépose la grosse orteille. Et je reviens au centre. Inspire. Je fais le dos rond. Allez vous asseoir avec le dos rond. En même temps, on repose les poignets. On revient. Dos plat. On va enchaîner tout de suite avec l'autre côté. Alors, on s'installe. Le ventre est droit. Les épaules loin des oreilles. Tirez le genou. Tirez le gros orteil. Gardez les hanches droites. Soulevez. Et de là, pliez le genou. Dos rond. Genou vers le nez. Et allonge. Dos droit. Poussez bien le dos vers le plafond. Les hanches droites. Une deuxième fois. Dos rond. Et j'allonge. Dos droit. Je dépose la grosse orteille. Je plie mon genou. Je fais le dos rond. Et je retourne m'asseoir. Et on revient. Le dos rond. Le dos plat. Maintenant, avancez les mains plus devant. Amenez le corps devant. Et regardez devant vous. Et maintenant, pliez les coudes. Et tranquillement, vous êtes atterri au sol. Dégagez les bras. Pour être sûr que tout est au rendez-vous. Et maintenant, expire. Je pousse. Inspire. Et je redescends. Parfait. Maintenant, mettez les mains une par-dessus l'autre. Comme ceci. Donc, le front est sur les mains. Moi, je vais enlever ce bras-là pour que tout le monde entende bien et voit bien. Alors, c'est la même chose. On bascule. Le ventre est aspiré. Et vous allez soulever juste une cuisse. Alors, le muscle fessier travaille fort, mais avec les abdominaux. Et je redescends. Moi, j'ai la tête en haut, mais vous devriez garder la tête comme Marie-Claude, avec les épaules très, très basses. On rentre le ventre, on bascule le bassin et on soulève l'autre cuisse. C'est normal que ça ne lève pas très haut. Vous pourriez même écarter les orteils pour aller chercher encore plus d'impact, plus de concentration. Et je redépose. Maintenant, on va mettre les mains sous les hanches. On rentre le ventre comme d'habitude. Piquez les orteils parce qu'on va se soulever comme pour faire un push-up. Et on va aller porter les fesses au loin pour dérouler le dos tout doucement. Alors, je déroule, je marche sur le tapis, je marche sur les cuisses. Et je suis revenu sur mes fesses. Maintenant, j'aimerais terminer en faisant encore cette position. Les épaules loin. Ça demande beaucoup plus de travail. Vous allez voir, c'est vraiment les abdominaux. Vous piquez sur les orteils et hop, on soulève les genoux. On rentre le ventre. On détend les épaules. On tire la tête loin du sacrum et je dépose. Inspire. Expire. On rentre le ventre sans changer moindrement la courbe de la colonne vertébrale. Hop! Tête loin. On regarde le tapis. Les épaules travaillent en bas. On rentre le ventre et je dépose. Bravo! Pour se relever debout, c'est le même rituel. Une grande enjambée. On peut utiliser une chaise pour l'équilibre si on en a besoin. Basculer et avancer la hanche. Inspire. Expire. S'il y en a qui voudraient avoir un peu plus d'étirement, c'est la même côté de ma jambe qui étire. Je la mets devant sur mon genou et je regarde de l'autre côté, comme en arrière. Mais ça, ça ne se fait pas au détriment de ce étirement-là. C'est vraiment lui qui est plus important. Et on ne s'écrase pas. Il faut vraiment monter pour regarder. Et là, vous allez le sentir vraiment toute la longueur. On recule sur son genou. On fait de l'autre côté. Parce que l'autre côté est jaloux. Ça lui a fait du bien, ça. On descend le bassin. On bascule. On s'en va loin devant. On vérifie que le genou ne dépasse pas les gros orteils. Ça se peut qu'on en a assez. On peut rester là. Si on veut l'expérimenter, il faut d'abord monter la colonne. Même bras, même jambes qui regardent loin derrière. On vérifie que le bassin est bien basculé. Et je reviens en respirant. Je réajuste mon pied. Et là, je suis prête pour me relever. Plancher pelvien, muscles fessiers. Hop! Excellent. Alors, on va juste rouler un petit peu le tapis. Parce que j'aimerais faire un huit. Et que ça glisse. Alors, j'ai les mains sur le bassin. Et avec mon pied, vous dessinez un cercle en avant. Ensuite, un cercle en arrière. Alors, la jambe de soutien travaille. Pendant que le bilatéral, au niveau du système nerveux, la coordination, l'équilibre, on dessine un huit. Excellent. On fait l'autre côté. Transfert. Toujours la sangle ici. Toujours grandir. Même si je transfère, je fais un petit plié pour être capable de faire un huit qui est quand même assez grand. Pendant ce temps-là, le genou, lui, il fait une rotation interne, une rotation externe. Le bassin est quand même stable. Et on dessine un huit. Excellent. Maintenant, même chose, sauf que là, on a transféré de poids. On plie la jambe. Et là, c'est le genou. On peut plier la jambe de soutien pour l'équilibre. On peut mettre des bras. Je pourrais prendre ma chaise aussi. Et avec le genou, c'est le genou maintenant qui dessine un huit. Et le truc pour l'équilibre, c'est vraiment de regarder très, très loin. Comme là, je vous regarde. Je vois votre salon. Ah, il faudrait ranger la vaisselle. Je vois qu'il y a des drogues. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre salon? Bravo. Il faut distraire notre cerveau. Voilà. On change de côté. On plie. On est bien fort. Et on fait des cercles. Pas grave si on perd l'équilibre. Tantôt, on va en avoir besoin de travailler sur une jambe. Alors, on est en train de pratiquer notre endurance, notre force. Voilà. Puis, on reste alerte. Les bruits, les sons, les images. Excellent. Maintenant, on va essayer de casser la glace. Mais avant, j'ai appelé le premier pas de la gigue, casser la glace. Celui-là, maintenant, un intermédiaire, c'est le talon. Un, marche, talon, marche, talon, marche, talon, talon. Alors, déjà, il y a une rythmique qui s'en vient. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, et trois, et quatre. Encore. On peut mettre les mains sur les hanches. Trois fois. Tac, tac. Les pieds. Talon, talon. Maintenant, double vitesse. Dernier. Maintenant, on est prêts à casser la glace. On est prêts, Marie-Claude? Alors, je casse la glace. Ce n'est pas évident d'aller porter le poids en arrière. On va faire un exercice préparatoire. Imaginez que vous êtes au milieu d'un grand carré. Alors, il y a le coin 1, le coin 2, le coin 3, le coin 4. Avec votre pied, allez toucher le coin 1. Le coin 2, le coin 3, le coin 4. Et restez là. Maintenant, allez déposer le talon. Donc, un bon étirement dans le mollet. On revient. Encore. Un, deux, trois. En arrière. Déposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez votre carré. Coin 1, coin 2, coin 3, coin 4. Déposez le talon. Coin 1, coin 2, coin 3. Coin 4. Regardez. Déposez. Une dernière fois. Un, deux, trois. Et en arrière. Déposez. Là, maintenant, je pense qu'on est prêt pour faire casser la glace. Alors, un, toucher derrière. Sauter. Déposez. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, on a le côté droit. Il faut aller du côté gauche maintenant. Maintenant, alors, on y va doucement. Casser la glace. Casser la glace. Un, deux, trois. Quatre. Dernier. Deux, trois, quatre. Excellent. Je pense que vous allez être prêts tantôt. Dans pas long, on va s'en aller pour la gigue. Il nous reste un dernier exercice ou deux. Alors, le rituel pour retourner au sol. L'enroulement de la colonne. C'est très important. La colonne se doit d'être souple. Alors ici, on a la planche. Il y a une première équilibre. On va pivoter sur le côté. Et je reviens. Ensuite, je m'en vais sur le cou du pied. Je m'en vais de l'autre côté. Alors, Marie-Claude peut continuer à faire cette version. Parce que je sais qu'elle est exigeante. Les autres, on peut très bien travailler autant, mais avec cette version. Si ça va bien, je redescends. Je remonte. Je remonte. Allonge-jambes. Allonge-bras. Marie-Claude, tu peux prendre une pause en tout temps. Moi, je vais juste montrer l'autre côté. Pour ceux qui ont décidé de faire ma version. Alors, attention. Hop, on lève les côtes. Anche. Bras. Et ici, c'est toute une question de stabilité dans l'épaule. Il ne faut jamais que l'épaule tombe en avant. Une dernière fois. Pour ceux qui ont décidé de faire cette version. Marie-Claude, tu te sens bien chaude? Ça travaille fort, hein? Bravo. C'était ça, le but. C'est de faire un travail. Maintenant, on va venir s'asseoir sur les fesses. On met les mains derrière. Et on laisse tomber les genoux d'un côté. Et les genoux de l'autre côté. Attention aux épaules. On monte sur les bras. Et on fait juste pivoter les hanches d'un côté à l'autre. On va les laisser d'un côté. Puis on les place. Comme si on faisait un Z. Alors maintenant, je vais inspirer pour grandir. Je vais sur le côté. Alors, j'ai mon bras qui m'empêche de tomber et pousser la hanche en bas. Je remonte. Venez chercher le bas de votre jambe pour aller de l'autre côté. Et on refait. Je grandis. Je marche avec mes mains. Je plie mon coude pour m'empêcher de tomber. Et là, j'en profite. Je pousse ma hanche en bas. Et je remonte. J'accroche mon bas de jambe. Je viens faire l'autre mouvement. Et je reviens. On retourne les bras derrière. On se hisse. Et on laisse tomber d'un côté à l'autre. Alors, il y a une rotation interne dans le bassin. Et externe dans l'autre. Donc, on délie le bassin. Pour ensuite, aller faire une station de l'autre côté. Il faut vraiment faire les deux côtés. J'inspire. Je grandis. On va faire l'autre bras. Excusez. Et là, je m'aide avec ma main pour ne pas tomber. Rendu ici. Essayez de ne pas lever la hanche. Descendez la hanche. Poussez bien sur le bras pour grandir. Et je reviens. Attrapez le bas de jambe. Inspirez. Petit. C'est tout petit. Parce que moi, je n'ai pas un long tronc. Donc, j'arrive vite à ma limite. Bravo. Alors, je pense que notre corps est vraiment prêt maintenant pour attaquer la gigue québécoise. Mais d'abord, on va aller voir les images de Daniel Bertolino, un cinéaste. Et on va rencontrer le conteur, Patrick Arsenault, qui va nous raconter l'histoire du bon diable. Il y a trois personnages dans son conte. Le diable. Le protecteur des lieux. Et je vous laisse deviner qui sera le gardien de la montagne. Un grand verre d'eau. On regarde ça ensemble. Et à tantôt. Bien, c'est un soir que le diable avait mal à la tête, à force d'être en panne de mauvais tours. Le diable était tanné. La simple torture, la force, la peur. Non, le diable avait envie d'un petit brin plus de raffinement. Fait qu'à force de marcher, puis marcher comme ça dans sa vie plate, eh bien, le diable est arrivé au pied d'une montagne. Et puis, c'était pas de la petite montagne. Non, monsieur. Il a regardé ça, bien la pique. À gauche, rangée de montagne. À droite, même affaire. « Ouais, le diable s'est aperçu que ça avait l'air bien beau, puis bien paisible, ici. » Non, décidément, il connaissait pas ce coin-là. Pas encore. Quand il s'est aperçu de ça, du coup, son mal de tête est disparu. Il s'est enragé noir, gonflé d'un orgueil démesuré. Il était devenu tout de boucan et puis de flamme. Il crachait du feu sur tout ce qu'il pouvait. Alors, on aurait dit un dragon, même sur les roches, les rendant en noir jusqu'au cœur, roussillant dehors. Et puis là, armé de la masse de destruction et de l'épée de la vengeance, il a commencé son rythme de tempête. Son premier coup, « flamme », il a décapité la montagne. C'est depuis ce temps-là que le sommet est bien plat. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, il a commencé à creuser une vallée large, puis profonde, noire et puis orange. Il est rendu presque au bout. Un petit brin fatigué, il a repris la masse. D'un seul coup, il a fait trembler le pays. Il y a une chute qui coule là, c'est-à-dire. Et puis, sur le même élan, il a sauté sur le sommet de la montagne. C'est bien vrai comme je suis là. On voit encore la marque de son talon. Un petit lac bien rond, c'est-à-dire rempli d'eau. Et puis, sur le même élan encore, il a dévalé l'autre front de la montagne. En quatre bons, il était rendu en bas. Bing, bang, boum. Rendu là, on a entendu un beau grand rire, un grand rire clair. Là, le diable savait que ce n'était pas lui, non. C'était l'esprit des lieux protecteurs des environs. Il a arrêté de rire bien sec, puis il a dit, « Sacre-nous ton camp d'ici. » « Non, oui, je n'y aille, oùssez, ramasse ta boucane. » Et puis, va-t'en pour ne plus jamais revenir. Le diable, un petit brin, surpris de la tournure des événements. Choc est bien noir. Il s'est mis à tourner. Il a menacé qui voulait l'entendre. « Ah, c'est beau, t'as gagné pour ça, mais... » « Toujours, j'accorderai ma chance. » Et puis, il est parti dans un petit pet de boucane. L'esprit des lieux, protecteur des environs, il a ramassé autant de nuages qu'on vient plus. Un gros cumulus par ici. Un petit Sirius par là. « Ah, un petit pompon. » Et bien, avec autant d'eau, parce qu'avec ses grands bras, il a pressé ça pendant quatre jours et trois nuits, dans l'espoir de laver les traces du diable. Et bien, il a chassé la peur et puis la mort. La vie a repris ses droits. Et puis là, avec autant d'eau, on a vu apparaître des nouveaux ruisseaux, des cascades, des chocs, des lacs. Et bien, c'est depuis ce temps-là qu'au Mont-Albert, ça s'appelle la cuve du diable, le ravin du diable, la vallée du diable, le ruisseau du diable, le lac du diable, la chatte du diable. Et puis c'est pour aider l'esprit des lieux, protecteur des environs, pour veiller contre la menace qui plane toujours. On voit assez souvent les caribous sur les sommets. Avant de m'en aller, c'est que ça m'a fait bien plaisir de vous les compter. Nous sommes dans la maison de Félix Leclerc, conteur et chanteur. Sa chemise à carreaux et sa guitare étaient sa marque de commerce qui l'ont fait connaître dans toute l'Europe. Mais aujourd'hui, nous, nous avons aussi un symbole fort d'identité québécoise, une ceinture fléchée. Alors nous, d'habitude, les hommes la portaient à l'époque parce qu'ils avaient des grands manteaux et ils voulaient bien que ça s'attache bien serré, surtout pas parce qu'il faisait très froid. Mais aussi, elle avait une autre utilité, c'est qu'on la mettait sur le front et elle servait lors des portages à bien soutenir et les lombaires et le bagage qu'il y avait dans le dos. D'habitude, dans les danses de soirées canadiennes, c'est les hommes qui la portent. Mais aujourd'hui, Marie-Claude et moi, on a décidé qu'on la portait aussi parce qu'elle va favoriser le mouvement des jambes. Alors je pense que Félix serait très content de savoir qu'on fait la gigue dans son salon. Mais je pense qu'il n'y aura pas juste Marie-Claude et moi qui va danser. Ça se peut que les caméras commencent, elles aussi, à vouloir swinguer avec nous. Alors le premier pas, c'est les mains sur les hanches et on lève les orteils pour aller visiter les genoux de gauche à droite. On peut faire une pulsation. Alors c'est là qu'on salue la voisine, qu'on salue la compagnie et en coin. Ensuite, une petite promenade que tout le monde connaît. On va faire un cercle sur nous-mêmes. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. C'est toujours plus facile quand on chante. Ta-ta-ta que de vous dire c'est le pied gauche, c'est le pied droit. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Alors on a d'abord se présenté. Ensuite, on a fait un tour complet. Maintenant, on va aller dans la rythmique. Alors vous voyez bien que j'ai un petit soulier avec un talon. Alors tantôt, dans notre enchaînement depuis la thèse, j'ai intégré le petit pas. Vous vous rappelez qu'on essuyait le plancher. Ta-ta-ta, des pauses. On fait de l'autre côté. Ta-ta-ta, des pauses. Essuyé. Ensuite, on marche, marche. Si j'y vais pour la rythmique, parce que c'est toujours plus facile d'entendre une boucle rythmique si on l'entend avec les oreilles. Un, 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 un. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Alors c'est ce qu'on met dans les pieds. Ta-ta-ta, 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 marche, marche. Et à gauche ou à droite, ta-ta-ta, c'est la rythmique de base qu'on fait à l'infini. Et l'autre côté. Des fois, ça se peut que vous perdez le son, mais c'est vraiment ce que vous essayez de trouver. La rythmique. On va accélérer un peu. Marche, marche. Marche, on va accélérer encore. Et quand on va plus rapide, il faut quand même rester calme. C'est le même mouvement. Ça va pas pire? Alors, j'aimerais rajouter une petite difficulté, mais c'est le même mouvement. Ta-ta-ta, 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 ta-ta. Maintenant, je vais le doubler, mon dernier. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. On laisse ça avec les pieds. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Maintenant, doublé, doublé. Un, 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 un. Doublé, doublé, frotté, marche, frotté, marche, frotté, marche, talon, talon. 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 Ah! C'est quand même assez exigeant pour la tête. Tout ici, le corps, lui, il fait rien, il sourit. Mais on est conscient qu'en bas, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, il faut juste s'assurer que vous l'entendez bien. Ça, c'est la partie simple, le doublé. On sent bien la différence. Alors, on va l'essayer avec la musique. Pour cette première partie, il reste encore deux pas à ajouter, mais on va y aller d'abord avec cette partie-là. Alors, avec la musique, c'est toujours un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh! C'est plus rapide. Promenade. Alors, on est prêts? Ta-ti-ta, 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 pam-pam. Ta-ti-ta, 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 pam-pam. C'est rapide, je le sais! Ta-ti-ta, 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 ta-ti-ta. Ne lâchez pas! C'est de la pratique. Ta-ti-ta, ta-ti-ta, ta-ti-ta. On va laisser aller la musique, mais on va le faire très lentement. Frotte et pose. Frotte et pose. Frotte et pose. Marche, marche. Frotte et pose. Frotte et pose. Frotte et pose. On laisse avec la musique? Un, deux, trois, quatre, ta-ti-ta, 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 ta-ti-ta. On va le laisser dormir un peu. Maintenant, la deuxième. Parti. On s'en va par là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, talons, talons. 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 Un et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, talons, talons. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, talons, talons. On le refait lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, talons, talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, talons, talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, talons, talons. On accélère. 2, 3, 4, 5, 6, plus rapide. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 7, 7, 8. Maintenant, on va essayer d'enchaîner le mouvement de base. Enchaîner avec lui. On est prêts? Et si on se trompe, ce n'est pas grave. Parce que dans les veillées, c'était souvent une compétition amicale entre les gigueurs. Et tout le monde avait beaucoup de plaisir. On attendait l'erreur ou on disait « hi-ha! » quand on savait qu'on avait attrapé la rythmique. Alors, on est dans notre salon. Il n'y a personne qui nous juge. On a juste du plaisir. Alors, on commence avec la rythmique. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous pouvez aller avec les bras. Moi, j'ai failli faire un petit coup de canard. C'est comme vous voulez. Ou les mains sur les hanches. Plus rapide. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7, 8. Bon, alors, on est prêt pour le dernier mouvement. Soyez pas découragés. Vous l'avez déjà fait tantôt. C'est casser la glace. Casser la glace. Une deuxième fois. Une troisième fois. On a terminé. Marche, marche. On est prêt pour l'autre côté. Casser la glace. Je sais, il n'est pas évident de sauter sur le pas qu'on vient de faire. Puis, on a terminé. Donc, on le fait toujours trois fois, trois fois. Peut-être que là, je n'ai fait quatre. J'étais un peu mélangé. On réessaye juste cette partie-là. Casser la glace. Casser la glace. Casser la glace. Talon, talon. Casser la glace. Vous ne pouvez pas obliger de faire les talons. La glace. Casser la glace. Marche, marche. Vous le faites comme vous sentez que vous êtes capable d'improviser sur ce pas-là. On le refait une dernière fois. Casser la glace. Deux, trois et quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un et deux, trois, quatre. On essaie de les enchaîner tous ensemble. D'accord? Pas de panique. On commence lentement. On va juste faire la promenade comme ceci. C'est bon? Un, deux, trois, quatre. Cinq, six. Talon, talon. Un côté cinq. Tout de suite, double temps. Un et deux et trois et quatre et cinq. Sept, huit. Un et deux et trois et quatre. Cinq et six, sept, huit. Casser la glace. Deuxième fois. Troisième fois. Talon, talon. Casser la glace. Casser la glace. Casser la glace. Talon, talon. Alors, c'est quatre mouvements qu'on va essayer d'enchaîner sans la musique. On va le faire lentement parce que vous, là, maintenant, vous connaissez le rythme musical. Ça s'assouignait dans le temps. Alors, on va du début. Alors, je m'en vais dans le coin. Trois, quatre, cinq. Maintenant, promenade. Un et deux, trois et quatre. Cinq et six, sept et huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq et six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq et six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq et six, sept, huit. Talon. Trois et quatre. Cinq et six et sept et huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq et six et sept et huit. Promenade sur le côté. Cinq, six, sept, huit. J'aurais dû faire lentement. Deux, trois, quatre, cinq, six. Là, maintenant, rapide. Un et deux, et trois, et quatre. Cinq, sept, huit. Revenir. Deux, et trois, quatre, cinq et six, sept, huit. Casser la glace. Casser la glace. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept, huit. Casser la glace. Casser la glace. Ta, ti, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Voilà. On l'essaye avec la musique? On essaye d'attraper le rythme. Si on déborde, ce n'est pas grave. Moi, je vais essayer de le faire quand même avec la rythmique véritable. Puis, tranquillement, si je vois que je n'entends pas la rythmique, on va décélérer, tout simplement. Alors, c'est parti. On l'essaye. Maintenant, on va essayer de le faire doubler. Là, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas parti en même temps que la rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'essaye avec la musique encore parce que c'est bien de l'entendre. C'est bien de comprendre comment la rythmique est faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 3, 5, 7, 10. Il y a toujours une partie où est-ce qu'on demande à tout le monde, parce que ça, ça nous a inspiré de voir les gigueurs faire des relances, puis « Ah, moi, je suis capable de faire ça. » Et à un moment donné, on a des fourmis dans les pieds. Alors, tout le monde, on va demander à tout le monde de venir faire la gigue en même temps. Les caméramans, tout le monde, allez. Je sais que les caméras risquent de bouger beaucoup. Alors, on s'en excuse, mais vous allez comprendre. Et aussi la musique, c'est très important. On a trouvé un vinyle, un bijou. C'est du vintage. qui a été enregistré avant les années 60, c'est tout ce qu'on sait, et qui s'appelle le ril des Chevaliers de Colons. Alors, on est en voiture. C'est parti. On prend pas mal le temps de sentir le ril. Et c'est parti. C'est parti. 5, 6, 6. En part. C'est mal parti. Doublier le temps. Talon, talon. Lente, morte. Comme mes mains. Talon, talon. Plus rapide, 7, 8, casser de la glace, 2, 3, nous allons marchement de l'autre côté. Je suis toute mélangée. Promenade. On y va. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Doublé. Talon, talon. Promenade à tous les côtés. 7, 8. Double de temps. Cassez la glace, une fois, deux fois, trois fois, ta-ta-ta, ta-ta, un, deux, deuxième, troisième, ta-ta, maintenant on essaye, on y va comme ça, on a le goût de le faire. Et voilà la vie! Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant de plaisir à nous de la travailler que nous de la faire avec vous. Vous avez une nouvelle danse maintenant à votre palmarès. Vous pouvez épater la galerie dans votre prochain party et soyez fiers de votre patrimoine dansé. C'est très important. Nous aussi, on a une culture à protéger. Alors, j'espère qu'on vous a donné le goût de revenir la semaine prochaine et que vous allez sentir le travail et que vous vous êtes amusés. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Danser, bouger ici et avec le monde. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501